... Soyez les bienvenus à l'école des mystères pour vous. Nous avons tant attendu ce rendez-vous et j'ai la ferme assurance qu'aujourd'hui encore, Dieu nous fera du bien. Ce soir, je parlerai du thème Les Révenants, Mythe ou Réalité. Alors, de partout où vous êtes, je vous souhaite déjà la bienvenue dans ce direct et j'ose croire que vous allez avoir des lumières concernant ce sujet tant ambigu et ce sujet qui se fait voir de plus en plus. Non seulement cela s'est fait entendre, surtout pour nous les Africains, par ce qu'on a appris de nos parents, de nos grands-parents, même des légendes africaines, mais aussi ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde hollywoodien, les films, les séries, les Révenants, les zombies, les fantômes, les esprits errants et toutes ces choses, on en parlera déjà de ce que les gens connaissent ou ne connaissent même pas et nous allons aboutir dans les Saintes Écritures et ce que la Bible dit à ce sujet. Parce que nous sommes au temps de la fin. 2020-2030, c'est la décennie de la spiritualité. Il ne sera donc pas possible à un chrétien de continuer uniquement à dire, moi je vais à l'église, je prie, j'attends le ciel. En vivant dans un monde où nos enfants vont à l'école, nos enfants vont sur Netflix, nos jeunes gens côtoient des gens, nos parents, certains sont dans des loges occultes et lorsqu'ils confrontent notre foi avec les choses qu'ils connaissent, nous disons, je ne suis juste pas convaincu. Écoutez-moi frères et sœurs, maintenant il faut aller bien au-delà, il faut aller à bien au-delà que je ne suis pas convaincu. Il faut avoir les éléments fondamentaux qui peuvent tenir dans un argumentaire, dans un débat pour convaincre dans la douceur ceux qui ne croient pas aux choses auxquelles vous croyez en connaissant ce qu'ils savent et en expliquant ce qu'ils doivent savoir de ce que dit la Bible. Soyez bienvenus à l'école des mystères ce soir. À vrai dire que le sujet est tellement vaste qu'une heure ne pourra pas contenir toute la quintessence du sujet, mais néanmoins, je vais aller un peu dans une phase plus ou moins introductive. Je parlerai de la mort, du séjour des morts, des revenants, et je nous mettrai l'eau dans la bouche pour attendre la deuxième partie qui va vraiment entrer en pratique pour commencer à parler des types de revenants, pour commencer à expliquer comment ça se passe, comment est-ce possible, ce qu'on voit avec le vaudou, ce qu'on voit ici, par exemple, chez nous, en RDC, au niveau de Kisangani, au niveau du Congo central, au bas Congo, et dans plusieurs coins de notre pays, comment cela est-ce possible que l'on voit quelqu'un qui est mort et puis qui revient à la vie. Il y a une jeune fille au niveau de Mongafoula, qu'on a eu, pardon, excusez-moi, il y a un enfant qu'on a vu au niveau de Mongafoula qui s'est présenté en parlant de son père, père qui était déjà mort, ça fait 7 ans. Son père, Mongafoula, mort depuis 7 ans, et l'enfant vient pour parler de son père, et il vient dans la famille dans laquelle ce père a vécu. Le père est déjà mort, on l'avait déjà enterré, et l'enfant vient pour dire « Mais mon père, au niveau de Brazzaville, il est marié et il a eu plusieurs enfants, dont moi y compris. » Et l'enfant vient, les gens de la famille disent « Ce n'est pas possible » et ils vont à Brazzaville et ils ont vu cet homme. Ils ont vu cet homme et des choses bizarres se sont passées, je vous en parlerai tout à l'heure. Des choses vraies, ce ne sont pas des choses inventées, des choses vraies. Au niveau de l'Emba ici, il y a de cela quelque temps, un jeune étudiant, le luniquine, a été enterré, ses amis l'ont porté, comme cela se passe coutumièrement ici, les cercueils au niveau des épaules, on l'a mené pour l'enterrer, on l'a bel et bien enterré. Et quatre jours après, quelques-uns de ses amis au niveau de Rompongaba ont vu leur ami là. Ils ont essayé de lui poser des questions, il était plus ou moins lucide, il s'est rappelé des choses. Une autre partie de sa mémoire, il ne se rappelait pas, et passa par là, un homme, je ne sais pas par la chance ou par l'inadvertence, il passait par là, c'était un homme mystique. Lorsqu'il a vu ça, il est allé prendre de l'eau rapidement dans une maison, il a dit trois mots, il a jeté sur cette personne, et cette personne a directement disparu aux yeux même de ses amis qui tentent de converser avec lui. Le monde a beaucoup de mystères, et l'école des mystères se veut un lieu où nous parlons exactement de ces choses, mais nous disons ce que la Bible veut dire. Il ne faut plus être un leader, un pasteur, un prophète, à qui lorsqu'on pose des questions, tu dis toujours, oh non, ça ce sont des choses cachées. Écoutez-moi, les choses cachées sont à l'éternel, Deutéronome 29, verset 29, mais Proverbe 25 dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Dieu cache des choses, mais nous qui sommes les rois du roi, parce qu'il est le roi des rois, nous sommes les rois du roi, donc nous sommes les rois, dont lui, il est le roi, le roi des rois bien sûr, nous avons l'habilité par l'esprit de Dieu de sonder les choses qui sont cachées. N'a-t-il pas dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Dieu veut te révéler les choses cachées. Il est écrit, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme, mais qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu. Et nous, nous n'avons pas reçu l'esprit de Dieu pour débrouiller de l'ignorance, mais pour connaître les choses qui nous ont été réservées par sa gloire. Ce sont les choses que l'on n'a point vues, que l'on aurait n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais les choses que Dieu a gardées pour nous, par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je pense qu'il est plus que temps où les chrétiens doivent avoir la science de Dieu et une plus haute connaissance, une plus haute science que les alchimistes, une plus haute science que les francs-maçons, une plus haute science que les roses-christiens, une plus haute science que tous ceux qui sont des sciences ésotériques et extotériques, tous ceux qui croient en des choses bizarres et étranges. Nous devons avoir une science supérieure parce que nous avons avec nous le Dieu omniscient et le Dieu omnipotent, c'est-à-dire qui sait tout et qui est partout, aussi tout-puissant. Les revenants, les revenants, les revenants, mythes ou réalité. Alors, on ne peut pas parler des revenants sans pour autant parler de la mort puisqu'on fait allusion à ceux qui reviennent du monde des morts, à ceux qui reviennent du monde des morts. Pour une raison ou pour une autre, on les voit encore. Il y en a ceux qui sont invisibles. On peut sentir leur présence, percevoir leur présence, voir des manifestations dans un lieu spécifique, dans des lieux différents, en particulier au niveau des maisons, là où ces personnes soit sont mortes ou bien dans la vie des personnes qui les ont ôtées la vie, pour ceux qui sont des vengeurs généralement, ou même des revenants qui sont vivants. On les voit vraiment comme ça. Certains, ce sont des morts qui sont morts, mais qui reviennent dans d'autres corps, qui ne leur appartenaient pas. Beaucoup de ce genre de choses qui se font. On ne peut donc pas parler des revenants sans pour autant parler d'abord de la mort. Alors, je vais d'abord introduire, en parlant de la mort, en parlant de la mort. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais ma croissance des choses spirituelles, ces trois, quatre dernières années, a été déclenchée lorsque, dans mon ministère, j'ai eu à être attaqué par l'esprit de mort. Le diable a libéré des puissances infernales pour mettre fin à ma vie et à mon ministère. Je passais par des temps de dépression. Les larmes me coulaient des yeux. Ma santé était altérée, affectée. Et c'est lorsque les messagers de la mort venaient vers moi pour me prendre et que Dieu m'avait donné la victoire sur l'esprit de la mort que j'ai commencé à réfléchir. C'est quoi la mort? C'est quoi l'ange de la mort? C'est qui l'ange de la mort? La différence entre l'ange qui a tué les premiers-nés en Égypte, la différence entre, voilà, ce qu'on appelle l'apocalypse, vous allez voir dans l'apocalypse 9, Abaddon, Apollyon, qui est-il cet esprit qui est le roi, qui a l'autorité sur le monde des morts? J'ai commencé à étudier sur ces choses parce que vous savez, dans 1 Pierre 1, verset 11 et suivant, on nous fait voir que les prophètes qui avaient prophétisé sur les temps de la grâce avaient fait de leurs prophéties l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. En d'autres termes, les prophètes ne prophétisaient pas seulement, mais prenaient leurs prophéties, étalaient leurs prophéties et commençaient à faire des recherches et des investigations sur leurs prophéties. Alors Dieu me disait d'avertir l'Église qui avait un esprit de mort qui opérait et qui allait vraiment se répandre pour tuer plusieurs personnes afin que certains ne reçoivent pas Jésus avant leur temps, la principale raison, mais aussi que plusieurs de ceux qui ont l'appel de Dieu ne finissent pas en exploitant totalement ce que Dieu avait mis en eux. Et c'est en prophétisant, déclarant cela que je me suis dit tiens, on va s'asseoir et faire des investigations et des recherches sur la mort. Et en regardant sur la mort, les séjours des morts, j'ai commencé à réaliser combien vaste était le monde spirituel et combien il était important que les enfants de Dieu écoutent ces choses, comprennent ces choses, maîtrisent ces choses et grandissent dans ces choses. Ce sont des choses très, très, très importantes. Et c'est là que j'ai commencé à monter, à grandir et même cela a même ouvert de grandes portes par rapport à ma connaissance et à ma compréhension du monde spirituel. Alors, les scientifiques disent qu'il y a approximativement 50 millions de personnes qui meurent chaque année. 50 millions de personnes qui meurent chaque année. ils disent encore qu'il y a eu à peu près 150 milliards de personnes mortes depuis la création du monde, donc depuis l'ère du premier homme sur la terre. 150 milliards de personnes qui sont mortes. La mort, nous vivons avec la mort tous les jours. La mort ici, la mort là-bas et à la fin de cette année 2020, nous avons connu une grande pandémie. une épidémie à haute échelle est appelée une pandémie. Une pandémie, nous avons enregistré des centaines, des milliers de morts au monde, des morts de partout. Nous en avons eu. En Italie, aux États-Unis, n'en parlons pas. En France, cela continue et la flèche est tout simplement ascendante. En Afrique, on redoute une deuxième vague qui est déjà là. j'étais avec ceux de COVID hier, ils m'ont dit la deuxième vague à Kinshasa est déjà là. Elle se manifeste certes différemment, réagissant différemment selon les organismes, selon les cas, mais sinon, la deuxième vague est là. Elle n'est pas si agressive qu'autrefois, mais elle est là et elle tue. Et nous avons enregistré beaucoup de morts durant cette année. parmi nos amis, nos collègues de travail, nos membres de famille et même dommages parmi les grandes célébrités, les hommes politiques, les hautes personnalités. Nous en avons perdu plusieurs cette année. Et le plus triste, nous avons perdu aussi parmi ceux des enfants de Dieu, des pasteurs, des bishops, des prophètes, des évangélistes sont morts de COVID-19. La mort ici, la mort là-bas et la mort partout. Alors, il est important de savoir certaines choses qui sont capitales concernant la mort. Déjà, vous devez savoir, la parole de Dieu nous explique quelque chose qui est très, très, très importante concernant la mort. Déjà, vous devez savoir, lorsqu'on parle de la mort, je vais lire pour vous un verset, lorsqu'on parle de la mort, lorsqu'on parle de la mort, on précise quelque chose qui est très, très, très important. Vous devez déjà le savoir. C'est que, dans le psaume 89, je vais lire pour vous ce verset, psaume 89, psaume 89, versets 47 et 48. Psaume 89, 47 et 48, il est écrit ceci, rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Donc, ma vie a une durée. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie a une durée. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Ta vie a une durée. J'insiste, ta vie a une durée. Ta vie a une durée. Et on dit, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Y a-t-il un homme qui ne puisse voir la mort et qui puisse sauver son âme du séjour des morts? La réponse, il n'y en a pas. Parce que, tout celui qui est né d'une femme connaîtra la vie et connaîtra la mort. Ecclésiastes 3, verset 1, 2, 3. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. La mort d'abord est tout à fait naturelle. Tout ce qui vit, se meut, finira par mourir. Tout ce qui vit, se meut, finira par mourir. Un animal finira par mourir. L'espèce animale finit par mourir. L'espèce végétale, même l'être humain, connaît un début et connaît une fin. Après la mort, pardon, après la chute, après le péché d'Adam, le péché adamique, tous ceux qui sont sortis des hommes ont connu la mort. Caïn a été le premier à mourir, enregistré dans la liste de ceux qui sont morts de l'humanité. Pardon, excusez-moi, Abel a été le premier à mourir de mort prémédité. Il a été assassiné, tué par la mort de son propre frère. Écoutez-moi très bien, Caïn et Abel sont morts et tous après ont commencé à mourir. Même Matushalem est finalement mort. Qu'ils eurent vécu une centaine d'années, des milliers d'années, ils ont tous fini par mourir parce que tout ce qui n'est finit par mourir. Vous devez déjà le savoir, enfant de Dieu, toute mort n'est pas d'abord diabolique, toute mort n'est pas spirituelle, toute mort n'est pas adiabolique, ou bien ou à spiritualiser. Il est mort parce que Satan l'a tué. Elle est morte parce qu'il y a eu ceci ou qu'il y a eu cela. La mort naturelle aussi existe lorsque un homme a écoulé la durée de ses jours sur la terre. Écoutez-moi, lorsque vous allez en pharmacie, vous allez voir un produit pharmaceutique, il y a une date de fabrication et une date de péremption. Même les boîtes de conserve, il y a une boîte de fabrication et une date de péremption. Le jour où cela est créé et le jour où cela va être périmé, va être détruit, va se détruire, ne sera plus à même de pouvoir vivre, mais au contraire, va communiquer la mort. Date de naissance aussi dans nos cartes d'identité, dans nos passeports. Nous avons une date de naissance, mais seulement dans nos passeports, on ne met pas, dans nos cas d'identité ou d'électeur, on ne met pas la date de la mort. Et vous devez savoir que dans le monde spirituel, Dieu a cette date de la mort. Je connais un prophète au Gabon qui a prophétisé pour quelqu'un la date de sa mort. La personne est morte exactement à cette date et cette personne a été persécutée. Évidemment, un prophète a la capacité de lire ce qu'il y a dans le livre. Psalm 139, il est écrit « Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux ne puisse exister ». Oui, il y a un livre qui a tous les jours de ta vie, la durée de ta vie est dans un livre. Et un prophète a la grâce et la capacité d'entrer dans ce livre. Ainsi, il peut voir ton passé, il peut voir ton présent, il peut même voir ton futur et la fin de ta vie terrestre. Je répète, la fin de ta vie terrestre. Donc, parler de la mort n'a rien à voir avec le fait d'appeler les esprits de mort comme certains chrétiens vous le diront. Si je dis, moi, Joël Francis, je vais mourir, vous allez voir mes fils spirituels qui vont dire « Papa, tu ne vas pas mourir, tu ne connaîtras pas la mort au nom de Jésus, je chasse la mort, retire cette parole de ta bouche car la vie est la mort sans pouvoir de ta bouche. Nous t'interdisons de parler de la mort au nom de Jésus, nous chassons l'esprit de mort qui commence à réclamer la vie de notre père spirituel. Nous chassons la mort. Mes frères et sœurs, la mort va atteindre tout être humain. Il est irresponsable en tant que chrétien d'avoir peur de parler de la mort. Il est irresponsable en tant que parent d'avoir peur de parler de la mort. Miles Monroe, à son temps, il disait ce qui suit. Il disait qu'il n'y a pas une plus grande motivation que j'ai comme la mort. Parce que je sais que je vais mourir, parce que je sais que j'aurai une fin, je suis motivé dans le temps que j'ai à maximiser mon potentiel, à maximiser le temps parce que rien ne me motive autant que la mort. J'aimerais dire qu'il faut que tu adoptes cela aussi. Rien ne doit te motiver comme la mort. Il est important lorsque vous êtes parent ou responsable d'avoir déjà eu à établir votre testament. Lorsqu'un enfant va dire à son parent papa, maman, le testament, qu'est-ce qui est écrit? Vous allez voir, les parents disent ça, c'est la sorcellerie. Vous voulez que je meure avant mon temps? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Essayez de me fixer ça un peu rapidement. le testament? D'accord. Ou bien coupez-le carrément parce qu'il me dérange. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, à lui et à lui seul. Et vous allez voir, les parents me disent non, 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 non. Ça, moi je ne meurs pas. Pourquoi vous voulez le testament déjà? Vous voulez que je parte très tôt. C'est à cause de ça, chez nous, surtout en Afrique, lorsque le père maintenant meurt, il n'y a pas eu de testament, lorsque maintenant le père meurt ou bien la mère meurt ou les parents ne sont plus, ils meurent dans un accident ou quelque chose se passe immédiatement. Vous allez voir la famille de l'homme ou la famille de la femme venir et totalement déranger la vie de ses pauvres enfants parce que les enfants n'ont pas été protégés juridiquement, n'ont pas été protégés avec un testament légal. Arrêtons cette irresponsabilité d'avoir peur de parler de la mort. La mort est inévitable et la plus grande tragédie n'est pas la mort mais c'est une vie sans connaissance de sa destinée. C'est une vie qui est ignorante de son but. C'est une vie qui n'impacte pas sa génération. La plus grande tragédie ce n'est pas de mourir mais c'est de mourir sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'avait envoyé ici bas sur la terre. Donc c'est irresponsable d'avoir peur de parler de la mort. La mort est inévitable et le psalmiste dit y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas connaître la mort qui puisse sauver son âme du séjour des morts. C'est clair et inévitable tout être humain connaîtra la mort. C'est important que je pose ces bases parce qu'elles vont vraiment, vraiment nous aider à comprendre le concept des revenants. Des revenants. Numéro 1 la mort est naturel mais dans le plan mystérieux et spirituel vous allez voir que bizarrement il semble que certains animaux ont comme une connexion avec le monde spirituel comme une connexion avec le monde des morts. Vous allez voir lorsque un homme est mort dans un lieu de retraite ou dans un hôpital certains chats ont tendance pendant que la personne veut mourir ou lorsqu'elle est déjà morte les chats de monter sur le ventre de cette personne ou sur le torse et d'y rester. Vous allez voir par exemple les chevaux les chevaux généralement refusent de manger là où l'un des leurs a perdu la vie bizarrement. Le cheval qui mord peut ne pas être là mais ils vont refuser de manger dans cet endroit là. On ne sait pas ce que les animaux sentent nous ne savons pas du tout ce que c'est exactement. Vous allez voir même que les éléphants lorsqu'ils passent lorsqu'ils sont en mouvement et ils voient les os des autres éléphants ils ont tendance à s'arrêter et à montrer comme une marque de révérence avec leur queue pour honorer ceux qui sont morts avant eux. Même les dauphins ont tendance à emmener les poissons qui sont morts faire un peu comme leur dernière demeure. Les animaux bizarrement sont très instinctifs par rapport au monde spirituel. et vous le savez de manière très étrange lorsqu'il y a un mouvement des esprits quelque part un mouvement très manifeste des esprits dans Job il est écrit un esprit passe après de moi et mes cheveux se hissèrent et mes poils se hissèrent comme on dit j'ai eu la chair de poule il y a comme un esprit qui est passé par là les hommes peuvent le ressentir même les animaux peuvent le ressentir lorsque les esprits sont en mouvement dans la maison les chats peuvent le ressentir lorsque les esprits sont en mouvement dans une parcelle les chiens peuvent commencer à aboyer parce que les chiens ou même les chats et certains animaux ont comme une facilité à capter les mouvements de le monde spirituel autant que les êtres humains et même des fois plus que les êtres humains et bien avant même que les êtres humains et si cet âme de ce prophète qu'on appelle Balaam a pu voir l'ange je sais que c'était une intervention divine spéciale pour que pour que pour que Balaam en fait pour que Balaam soit limité dans son avancée mais je sais aussi mais je sais aussi que c'est très 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 important à pouvoir réaliser que les animaux ont aussi la capacité de voir les anges de voir les esprits de voir les démons de capter de sentir la présence des esprits impurs et si un animal qui n'ira pas au ciel peut capter peut sentir cela à plus forte raison toi voilà pourquoi je décrète et déclare sur toi ce soir qu'une grâce spéciale te soit accordée de pouvoir capter et sentir le mouvement des esprits autour de toi le mouvement des anges autour de toi et même lorsque les esprits impurs veulent entrer dans ta maison tu as la capacité de le capter et de le ressentir on peut encore parler de la mort ce soir dans beaucoup de choses alors déjà pour vous expliquer comment toutes choses commencent vous devez déjà savoir que chaque être humain a une durée de vie sur terre déjà vous devez savoir que Dieu nous a créé esprit jeunesse 1 verset 26-27 Dieu a créé l'homme et la femme à son image ok il a créé leurs esprits dans le chapitre 2 on explique maintenant comment Dieu a formé l'homme le verset 26-27 de jeunesse 1 parle de 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 donc créé à partir du néant Dieu a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme ils étaient nulle part que dans sa pensée et il les a créés il les a donné la vie ils étaient esprit immatériel sans corps physique dans le jeunesse chapitre 2 on dit maintenant Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre en d'autres termes Dieu avait créé formé l'argile et il a pris l'esprit de l'homme et de la femme de jeunesse 1 et il les a introduits comme ça dans le corps dans l'argile le adama l'argile et le contact de la terre et de l'esprit cette fusion a conçu ce qu'on appelle l'âme l'âme est proche du corps proche des oeuvres de la chair l'homme aussi l'âme aussi est proche de l'esprit parce qu'elle est immatérielle autant que l'esprit et au commencement l'homme était esprit il avait une âme il était dans un corps il était esprit il avait une âme il était dans un corps l'être immatériel est entré dans l'être matériel pour commencer à se mouvoir ici bas sur la terre et c'est un principe que Dieu avait établi les esprits lorsqu'ils viennent sur la terre ils ont besoin d'un corps visible pour se manifester et s'exprimer très important l'invisible a besoin du visible pour communiquer avec les visibles je répète les immatériels ont besoin du matériel pour communiquer avec le matériel l'intangible a besoin du tangible pour communiquer avec les tangibles c'est ainsi que Dieu qui est esprit devait entrer dans le corps d'un homme d'une femme appelée Marie pour communiquer pour communiquer avec les hommes et ainsi il était Dieu à 100% un homme à 100% pourquoi homme à 100% ? parce que Dieu 100% devait toucher tous les hommes tous les hommes qui avaient sur la terre jusqu'à ce jour ainsi mes frères et soeurs vous devez savoir que votre esprit existe déjà lorsque vous voyez dans l'éternité dans la pensée de Dieu quelque part au paradis Jésus a visité plusieurs fois le ciel vous allez voir il y a des endroits où les esprits existent mais qui n'ont pas encore revêtu le corps de chair et dans l'ébreu vous allez voir il est écrit Christ parla à son père il disait ceci il disait tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste mais tu m'as donné un corps au Dieu pour faire ta volonté je répète tu m'as donné un corps au Dieu pour faire ta volonté donc c'est celui qui n'avait pas de corps qui parlait à son père il disait père maintenant tu me donnes un corps pour faire ta volonté parce que dans le livre il était question de moi vous allez voir ça dans Hébreu chapitre 6 Hébreu chapitre 7 tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste mais tu m'as formé un corps au Dieu pour faire ta volonté en d'autres termes le fils éternel de Dieu le verbe créateur parlait à son père et disait voilà je suis esprit mais je dois sauver ces gens parce que dans le livre il est question de moi en fait les agneaux les boucs tous ces sacrifices là n'étaient que des ombres qui imageaient qui préfiguraient ce que j'allais accomplir il était question de moi mais maintenant moi-même je viens tu me donnes un corps pour faire ta volonté écoute-moi très bien Dieu t'a donné un corps pour faire sa volonté tel que tu es là tu existais tu étais déjà créé en tant qu'esprit quelqu'un m'entend ? tout être humain est d'abord un esprit il est quelque part dans le monde invisible dans l'éternité et pour venir sur la terre maintenant voilà lorsque un homme une femme ça couple Dieu maintenant envoie cet esprit l'esprit entre lorsque la vie commence la vie commence la vie commence le sang est en mouvement le coeur est en mouvement la vie commence et surtout lorsque la femme met au monde l'esprit qui était invisible porte le visible et entre dans la terre ainsi il y a une date de naissance je suis né un 4 octobre à Bonn en Allemagne tu es né un 5 mai l'autre est né un 30 juin l'autre même un 25 décembre qu'on appelle généralement les Emmanuel les Noël et ainsi de suite c'est le jour où ton esprit est légalement entré sur la terre des hommes à respirer l'air et a commencé le programme de Dieu pour lui donc l'esprit vient sur la terre par ce qu'on appelle la naissance et sort de la terre par ce qu'on appelle la mort ainsi le corps rentre à la terre où elle a été tirée il a été tiré et l'esprit rentre à Dieu qu'il avait créé on dit dans Ecclesiastes donc nous sommes esprits nous sommes envoyés sur la terre nous venons légalement sur la terre par la naissance et nous sortons légalement de la terre par la mort donc la naissance est la porte d'entrée d'un esprit sur la terre par un corps de chair et la mort est la porte de sortie d'un esprit hors du corps de chair est-ce qu'on peut continuer est-ce que ça passe est-ce que ça passe est-ce que ça passe ainsi tu te révé un corps pour faire faire sa volonté en d'autres termes lorsque Dieu te donne un corps c'est pour que dans le temps où ton esprit est abrité par ce corps de chair tu puisses là où tu es accomplir une volonté de Dieu il est écrit David mourut après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération c'est-à-dire il était esprit il est né d'une femme il a vécu sur la terre il était le huitième fils il a servi au dessein de Dieu toute sa vie et lorsque les temps furent accomplis la mort est arrivée son esprit est sorti du corps pour rentrer à Dieu et son corps fut enterré avec ses pères est-ce que je peux continuer ça c'est très important ce sont les introductions indispensables je peux parler des revenants mais je risque de ne pas bien toucher le but parce que les gens ne vont pas comprendre exactement lorsqu'on parle de la mort ainsi Jésus Christ était esprit il est entré dans un corps et le temps de la durée de la vie de son corps était de 33 ans et après 33 ans Jean 17 il a dit maintenant I am done j'ai fini et à la croix il a dit tout est accompli je te remets mon esprit le corps a été enseveli mais l'esprit est rentré vers Dieu qu'il avait envoyé mes frères et sœurs ainsi dans la vie la plus grande tragédie ce n'est pas de mourir jeune parce que l'importance de la vie n'est pas la longévité de la vie mais l'effectivité de la vie Jésus a vécu en tant qu'esprit dans un corps de chair 33 ans et durant 33 ans dans un ministère de 3 ans il a impacté le monde come on il s'appelait Alexandre le Grand il n'avait même pas 40 ans il a impacté le monde avec la civilisation grecque même les romains ont été impactés par ça ainsi on parle des gréco-romains parce que les grecs ont impacté les romains les romains continuent même à parler le grec c'est eux qui ont mené l'école la démocratie et tout notre civilisation actuelle est grecque bien que nous nous savons qu'elle est égyptienne parce qu'ils furent inspirés d'abord de l'Afrique écoutez-moi très bien 33 ans il a vécu et 33 ans il a fini le plus important n'est pas de vivre 120 ans sans impact ne pas de vivre 60 ans sans impact je préfère vivre 40 ans pleinement vécu en impactant ma génération en vivant dans la pureté et en attendant la première résurrection pour l'enlèvement que de vivre longtemps avoir bien travaillé et dans mes dernières années j'ai mal fini ma vie et je rentre vers Dieu où je vais même en enfer après avoir vécu une vie minable et misérable mes frères et soeurs je déclare ainsi pour toi ce soir qui me suis dans cette école de mystère tu ne mourras pas avant ton temps le plus important de la vie n'est pas la longévité mais l'effectivité le plus important n'est pas de dire que quelqu'un a vécu 100 ans non loin de là le plus important même si j'ai vécu 25 ans mais j'ai impacté ma génération durant mes 25 ans mais je décrète et déclare sur toi ta vie sera pleine en qualité et en quantité tu vivras non seulement longtemps dans la longévité mais tu vivras aussi dans l'effectivité même à ton âge avancé tu vivras longtemps pour impacter ta génération bon anniversaire au pasteur béni in qui a un peu moins de 50 de ministères et plus de 70 ans d'âge mes frères et soeurs vivant longtemps mais continuant à inspirer le monde à écrire des livres à gagner des âmes à impacter une prochaine génération à élever encore d'autres je ne veux pas vivre longtemps je veux vivre mon temps je ne veux pas vivre longtemps je veux vivre mon temps et si mon temps prendra longtemps alors je serai content quelqu'un peut dire avance prophète très fort je décrète et déclare sur toi là où tu es tu ne mourras pas avant ton temps ainsi je le rappelle nous sommes esprits légalement nous entrons sur la terre par ce qu'on appelle la naissance et nous sortons de la terre pour rentrer là où nous sommes venus dans le monde immatériel par ce qu'on appelle la mort la naissance est la porte d'entrée et la mort est la porte de sortie ainsi faites attention à ces deux lieux on connait la naissance par ce qu'on appelle la maternité on connait la mort généralement par ce qu'on appelle l'hôpital ou les cimetières ainsi tout lieu où il y a naissance ce sont des lieux généralement où des esprits viennent sur la terre donc il y a un mouvement du haut vers le bas vers l'invisible vers les visibles ainsi dans les maternités il y a beaucoup de mouvements spirituels parce que des esprits viennent sur la terre légalement il n'y a pas que des bébés bichous mon bébé tout ce que tu veux il y a des mouvements spirituels dans les maternités parce qu'il y a des esprits qui viennent du monde immatériel et entrent sur la terre c'est ainsi qu'il faut faire très attention aux maternités parce qu'il y a beaucoup de mouvements spirituels mais aussi faire attention aux hôpitaux et faire attention aux cimetières parce que là il y a départ departure c'est vraiment comme à l'aéroport arrival and departure arrivée et départ on arrive on arrive par la naissance et on part par la mort ainsi il faut faire très attention dans les lieux où il y a beaucoup de départ il y a des lieux où il y a beaucoup de mouvements spirituels où il y a la mort des lieux où il y a beaucoup d'entrées sur la terre il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de mouvements des esprits est-ce qu'on peut continuer ? est-ce qu'on peut continuer ? aujourd'hui je suis dans l'introduction j'aimerais vraiment vous permettre d'abord de comprendre lorsqu'on parle de la mort de quoi il s'agit exactement ainsi je prie pour quelqu'un qui me suit ce soir tu ne mourras pas avant ton temps je l'écrète et déclare sur toi tu ne mourras pas avant ton temps je l'écrète et déclare tu vivras longtemps ton temps et tu seras content mais j'annule toute mort prématurée j'annule toute mort prématurée au nom de Jésus Christ voilà pourquoi tu dois savoir quel est le but de mon corps mon corps ne m'a pas été donné pour être habillé coiffé mécopé tressé ou tout ce que vous voulez parfumer le corps m'a donc été donné pour faire la volonté de Dieu ainsi j'ai ce corps je suis un esprit dans un corps pour faire quelque chose un homme un pasteur baptiste a dit ceci il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé tout homme en venant sur la terre vient comme un missionnaire tu es venu sur la terre avec une mission et tu ne dois pas mourir sans avoir accompli cette mission j'interdis à la mort de venir et même si elle était déjà prévue en cette fin d'année je l'écrète et déclare dans le nom de Jésus tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus Christ est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur là où il est nous sommes en train de continuer à monter là où tu peux acclamer très fort et nous sommes en train de continuer à monter ce soir tu ne mourras pas avant ton temps tu ne mourras pas avant ton temps je vous donne un petit exemple je travaille à Kinshasa et je m'appelle Alain je suis envoyé par exemple en mission de service à Anvers envoyé en mission de service à Rabat au Maroc envoyé en mission de service à Ouaga au Burkina Faso mission de service de 30 jours ok on m'envoie par ma société en mission de service de 30 jours voilà un on me donne une mission on définit la mission deux on me donne la durée de cette mission trois on me donne les frais de mission j'ai trois éléments un j'ai la mission bien définie deux j'ai la durée de la mission trois j'ai les capacités j'ai les moyens de ma politique pour subvenir à mes besoins tout au long de cette mission et lorsque la mission est finie qu'est-ce que je fais je suis rappelé ou bien je rentre là où j'ai été envoyé surtout vous comprendrez cela lorsqu'on parle des corps diplomatiques ou bien même des ambassadeurs Amen regardez bien et comprenez bien ce que je veux dire maintenant c'est exactement cela dans l'éternité Dieu vous a choisi il a jugé bon que c'était le temps pour vous de venir sur la terre peut-être que votre mère a été violée votre père ne désirait pas cette naissance ou même que cela s'est passé au moment où on ne s'attendait pas à une grossesse mais Dieu seul est le Dieu qui choisit le temps dans lequel il veut envoie un esprit sur la terre et même les circonstances Jephthé est née d'une femme prostituée mais ça n'a pas bloqué les desseins de Dieu pour sa vie le plus important n'est pas comment tu es né n'est pas d'en vouloir à ceux qui ont manigancé des choses lorsque tu es né le plus important n'est pas la mort de quelqu'un comment la personne est morte Jésus est mort sur un bois mais sa mort a donné la vie Pierre est mort sur une croix renversée Esaïe est mort sciée plusieurs apôtres du Christ sont morts comme des martyrs le plus important ce n'est pas comment on est ou comment on meurt mais comment on vit le plus important n'est pas comment je suis né où je suis né dans quelles circonstances de tristesse de douleur née en chemin née dans un avion née indésirée peu importe comment tu es né mort comment d'un crash d'avion au Maïs Mondro mort comment au tué mort comment au par maladie écoutez moi même Élisée est mort de maladie le plus important n'est pas comment je suis né n'est pas comment je vais mourir mais comment je vais vivre sur la terre parce que ce qui va impacter les prochaines générations et l'éternité n'est pas comment je suis né et où je suis né n'est pas comment je suis mort et où je suis mort mais comment j'ai vécu mon caractère mon tempérament mes actions mes réactions et mes réalisations c'est ça qui va compter c'est ça qui va impacter le monde ce n'est pas comment je suis né ou pas comment je suis mort mais c'est comment j'ai vécu sur la terre ainsi j'aimerais insister sur quelque chose toi aussi on t'a appelé on t'a désigné on t'a donné une mission la mission est clairement définie tu as un but une destinée et une volonté de Dieu pour toi tu es envoyé où sur la terre le lieu de ta mission comme Anvers Ouaga Ouraba Ou Kinshasa toi c'est sur cette terre des hommes tu es né dans cette famille dans ce pays en ce temps dans cette génération mais Dieu t'a aussi donné des frais de mission les frais de mission ce sont tes talents tes grâces tes potentiels tes capacités tout ce qu'il a mis en toi qui te donneront la capacité de réaliser cela le pouvoir des talents le pouvoir de relations le pouvoir de l'intelligence Dieu a mis en toi des choses très très importantes toi aussi tu as un lieu de mission toi aussi tu as une mission toi aussi tu as des frais de mission mais toi aussi as une durée de la mission il ne faut jamais oublier ça toi aussi tu as une durée de ta mission certains la durée de leur mission c'est 60 ans après Dieu les prend 40 ans il les prend Jésus c'était 33 ans d'autres 80 d'autres 100 ans la durée de ta mission dès qu'elle est finie tu repars ainsi ne passe pas ton temps dans des futilités dans des choses dans des choses ayant un trait avec la vanité mais concentre-toi sur ta destinée ainsi la vie ne commence pas lorsqu'on est né l'existence commence le jour où tu es né mais la vie commence le jour où tu découvres pourquoi tu es né l'existence commence le jour où tu es né lorsque tu es né tu existes comme le vent comme les moustiques comme les chiens comme les arbres comme la faune comme la flore tu existes mais tu ne vis pas encore la vie maintenant commence le jour où on comprend le but de son existence j'existe pour tel but j'existe pour telle chose c'est là que la vie commence et un autre homme a dit il existe deux jours qui sont les plus importants ici sur la terre ce sont un numéro un le jour où tu es né numéro deux le jour où tu découvres pourquoi tu es né comment ma prière ce soir et en cette fin d'année est que tu découvres pourquoi tu es né alors écoutez-moi très bien Dieu a déterminé une durée de ta vie ici bas sur la terre c'est 30 ans pour certains 40 60 70 la vie et la mort sont des mystères vous allez voir dans la Bible des fois il y a des vies qui ont été écourtées des fois des vies qui ont été prolongées à certaines conditions la vie et la mort sont de grands mystères et je crois que la Bible nous a donné beaucoup d'éléments pour comprendre pour avancer et pour maîtriser ces choses écoutez-moi très bien mes frères et sœurs dans le Seigneur que veut dire esprit de mort l'esprit de mort ce n'est pas la mort naturelle la fin de votre durée de mission de service l'esprit de mort c'est quand dans vos 40 ans de vie le diable décide lisant ce que Dieu fait avec vous votre but ou votre destinée se décide de pouvoir écourter votre durée de vie sur terre c'est-à-dire vous ne vivez plus 45 ans mais vous mourrez à 20 ans à 25 ans c'est ce qu'on appelle esprit de mort l'esprit de mort ce n'est pas la mort l'esprit de mort ce n'est pas l'esprit d'un mort l'esprit de mort c'est d'abord un esprit que le diable envoie pour écourter la durée de la mission de service d'un homme sur la terre et le diable sait ce que Dieu veut faire avec toi quelqu'un m'a dit est-ce que Satan connait le futur dans un certain contexte il connait le futur il n'est pas omniscient il n'est pas omniprésent mais il peut avoir assez d'informations sur toi de ce que Dieu veut faire avec toi en lisant les astres en lisant les temps les circonstances en écoutant les prophéties en voyant comment les choses s'alignent dans ta vie il se dit cette femme n'est pas ordinaire cet homme n'est pas ordinaire je dois détruire bousiller détruire totalement sa vie et l'esprit de mort qui t'attaque en cette saison veut tout simplement mettre fin à la durée de ta vie sur la terre tant pour les chrétiens que pour les non chrétiens est-ce que quelqu'un peut dire avant ce prophète je le répète aujourd'hui je suis dans l'introduction parce que vous allez mieux comprendre les revenants lorsque vous comprenez cette notion allons un peu dans les écritures avec moi et je vous donne des versets qui vous montrent qu'il est possible de mourir avant son temps Ecclésiastes 7 verset 17 Ecclésiastes 7 verset 17 il est écrit ceci ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé pourquoi mourrais-tu avant ton temps pourquoi mourrais-tu avant ton temps même Ecclésiastes le sage Salomon le mystique il a dit tu ne dois pas être méchant à l'excès et tu ne dois pas être insensé pourquoi tu veux mourir avant ton temps pourquoi tu veux mourir avant ton temps je répète pourquoi tu veux mourir avant ton temps donc il y a des hommes et des femmes qui peuvent mourir avant leur temps psaume 55 verset 23 psaume 55 verset 23 et toi oh Dieu tu les feras descendre au fond de la fosse les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leurs jours c'est en toi que je me confie donc les hommes méchants et les hommes de fraude ils ne vont pas atteindre la moitié de leurs jours donc ils ont des jours ils ont des années bien déterminées mais à l'allure où leur vie continue là ils ne vont même pas atteindre la moitié donc il y a des personnes qui meurent n'ont même pas atteint la moitié de leur vie sur la terre Job 15 verset 32 et 33 elle arrivera avant le terme des séjours et son rameau ne verdira plus elle arrivera avant le terme des séjours il y a un terme à tes jours mais il y a des esprits qui peuvent arriver bien avant cela Proverbe 10 verset 27 la crainte de l'éternel augmente les jours mais les années des méchants sont abrégées donc il y a des gens qui ont des années nous avons tous des années mais on peut abréger tes années lorsque tu as une certaine qualité de vie on peut abréger tes années lorsque tu as certains actes que tu poses waouh incroyable et extraordinaire je vais lire encore je vais relire ce verset Ecclesiastes 7 verset 17 ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé pourquoi mourrais-tu avant ton temps frère donc il y a des hommes et des femmes sur la terre qui meurent avant leur temps revenons un peu à ce que je disais lorsque tu es un esprit et que l'esprit entre sur la terre légalement il entre par un contexte qu'on appelle le contexte de la famille c'est-à-dire il entre dans un lieu où vécurent des hommes avant et vivent des hommes pendant sa naissance je suis Joël Francis Tatumundala troisième de ma mère et plus de quinzième de côté de mon père je suis né Tatum c'est le nom de ma famille mais il y a eu d'autres Tatum avant moi avant mon père et avant le père de mon père on les appelle les aïeux ou bien les ancêtres lorsque je nais je nais dans une famille je porte le nom un nom qui a été porté par plusieurs avant moi dans ce qu'on appelle une famille et je m'identifie au mien à mes frères et soeurs mes oncles mes tantes avec le nom que nous portons tous et le code génétique que nous avons tous dont nous naissons dans nos familles j'entre sur la terre dans un corps je m'identifie à une famille de ceux qui sont vivants et de ceux qui sont morts il ne faut jamais oublier ça et c'est des choses que beaucoup de croyances africaines maîtrisaient surtout lorsqu'on naissait et lorsqu'on mourait lorsqu'on naît on va célébrer les ancêtres et remercier ceux qui ont vécu avant parce que nous maintenant nous avons quelqu'un de nouveau qui est venu à la limite certains même croient que ce qui a été que les ancêtres accordent leur bénédiction à la personne qui naît dans cette lignée et pire encore certains croyaient que c'est quelqu'un parmi les ancêtres qui est revenu dans un autre corps donc lorsqu'on naît on naît dans un contexte on naît dans une famille et lorsqu'on meurt on meurt dans un contexte et on meurt dans une famille je vais lire pour vous quelques versets qui vont peut-être vous choquer là où vous êtes écoutez-moi très très bien ce soir est une soirée introductive je vais d'abord donner les généralités par rapport à la mort pour que vous puissiez bien comprendre qu'on parlera des revenants on veut maintenant parler dans quel contexte il est écrit ceci Abraham expira mouru après une heureuse vieillesse âgée et rassagée de jour et il fut recueilli auprès de son peuple était-ce seulement le peuple physique question mark Genèse 25 verset verset 17 et voici les années de la vie d'Ismaël 137 ans il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple Genèse 35 verset 29 il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple âgé et rassagé de jour et Ésaïe et Jacob ses fils l'enterrèrent on parle ici d'Isaac Genèse 49 verset 29 puis il leur donna cet ordre je vais être recueilli auprès de mon peuple enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts le Hétien recueilli auprès de son peuple même les juifs croyaient que lorsque je meurs je suis recueilli par ceux qui vécurent avant moi ils furent enterrés avec ses pères non pas juste par rapport à une localisation géographique mais parce qu'ils croyaient qu'on était recueilli par ceux qui vécurent avant nous c'est ainsi que chez nous les noirs généralement les bantous les peuls les nilotiques ou les autres nous croyons fermement comme les juifs que nous sommes recueillis avec nos ancêtres on dit aux ancêtres de les recueillir et vous allez le voir dans les messes des requèmes vous allez le voir dans certaines cérémonies finèbres qu'est-ce qu'on fait on dit Jacques voilà tu es parti salut papa de l'autre côté salut maman salut grand-père dis à grand-père de nous fortifier dis à grand-mère d'être avec nous de penser à nous dis dis à à à à à à à que 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 je l'aime que je pense à elle et toutes ces choses-là écoutez-moi très bien il faut faire très très attention allons au cimetière et disons un mot à la personne qui est partie oh frère je t'aimais tellement voilà tu es parti salut ceci salut cela ce sont des croyances vraies mais en tant que chrétien nous n'encourageons pas ces pratiques parce que ça établit un contact entre vous et le monde des morts entre vous et le monde des morts 1er août je vais aller me recueillir à cette impénie de l'année je vais aller parler à papa je vais aller parler à maman j'ai besoin qu'elle me fortifie j'ai besoin qu'elle soit avec moi j'ai besoin qu'elle me donne la force j'ai besoin qu'elle me donne la sagesse qu'elle me donne l'intelligence papa je suis là ça fait longtemps que je ne suis plus venu te voir je sais peut-être que tu es fâché ces jours-ci je vois que mes affaires n'évoluent pas je suis plus que vrai sûr que c'est parce que tu n'es pas content avec moi d'ailleurs tu étais venu dans mes songes et tu m'as parlé et d'ailleurs tu as parlé à à notre soeur cadette pour lui dire que tu n'étais pas fier de moi et ainsi de suite vous allez même voir des gens papa maintenant que tu pars reviens de temps en temps dans les songes reviens de temps en temps dans nos rêves pour nous parler reviens de temps en temps dans nos visions quand je dors reviens apparaît-moi rassure-moi que tu es avec moi fortifie-moi et c'est souvent le travail des médiums un médium ne veut pas dire un sorcier un médium veut dire un intermédiaire parce que les réseaux sociaux sont des médiums de communication le micro est un médium c'est un canal c'est un canal par lequel on passe pour communiquer quelque chose Balaam est un médium et les médiums font un pont entre les vivants et les morts et ok qu'est-ce que tu vois voilà je vois elle s'appelle elle s'appelle elle s'appelle Myriam oui 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 c'est Myriam oui mais je la vois elle est comme ça oui oui c'est ma grand-mère oui elle sourit elle dit qu'elle est avec toi elle t'aime et ainsi de suite et c'est ce que les médiums font généralement établissant des contacts entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants des fois c'est entre les démons et les vivants mais des fois c'est vraiment aussi avec ceux qui sont morts parce que les morts comme on dit ne sont pas morts est-ce qu'on peut continuer que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère vous voyez un peu ce genre de phrase que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère les ancêtres recueillez votre petit-fils recueillez votre général recueillez votre euro accordez-le une place parmi vous là où vous êtes honoré recueillez notre frère recueillez notre père et c'est généralement ce que nous faisons parce que l'être humain croit réellement que la mort n'est pas la fin mais ce n'est que le commencement est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète bien il y a des choses qui se passent dans le domaine des morts il y a des choses qui se passent dans le domaine de la mort des choses étranges des choses bizarres des choses mystiques des choses mystérieuses qui se passent et l'une des choses les plus graves que nous vons dans le domaine de la mort c'est d'apprendre que quelqu'un qui était mort est revenu d'apprendre que quelqu'un qui était parti est revenu dans le corps de quelqu'un d'autre d'un enfant qui naît il est revenu parlerons-nous de réincarnation d'incarnation d'un revenant de quelqu'un qui est revenu laissez-moi lire un verset pour vous et on va aller en avançant et on va chuter pour ce soir on était dans l'introduction je reviendrai maintenant pour vous expliquer des choses par rapport au revenant Matthieu 14 versets 23 et 27 quand il lui renvoyer il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était là seul la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire à la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux marchant sur la mer quand les disciples le virent marchaient sur la mer il fut troublé et dire c'est un fantôme une autre version dit c'est un revenant parce qu'il croyait les pécheurs généralement avec leur croyance qu'un esprit d'un homme qui est mort avant son temps pouvait encore errer pouvait encore errer on l'appelait un fantôme ou un revenant et les juifs dirent c'est un revenant ils ont cru que c'était quelqu'un qui sortait du abysse du shéol des tartares qui sortait de la guienne qui sortait de l'abysse qui sortait du séjour des morts et qui était venu pour une mission pour donner un message ou pour autre chose frères les revenants sont cités dans la bible qui sont-ils quelle est leur mission qu'est-ce qui se passe avec le vaudou vous allez même voir une grande histoire a marqué 2020 c'est la mort de de joy floyd c'est ça floyd ce noir qui a été tué aux états unis pardon ok floyd qui a été tué il y a des prêtres vaudous qui ont appelé son esprit pour appeler vengeance qu'il aille vengé sa mort auprès de ses blancs parce que dans un instinct panafricain les noirs ont dit non et non trop c'est trop on ne peut pas faire souffrir autant nos frères et ils ont appelé son esprit il y a des hommes qui appellent les esprits de ceux qui sont morts on les appelle les médiums on les appelle les nécromantes frères on les appelle les spirites il y a des choses qui se passent dans notre monde et au prochain numéro maintenant je vais expliquer lorsque la vie est limitée l'esprit ne va pas dans un lieu de repos l'esprit continue à vivre le corps se repose mais l'esprit continue d'exister il n'est pas forcément au paradis il n'est pas forcément dans le monde des morts l'esprit peut être encore dans la maison où le corps a cessé de respirer l'esprit peut être encore là en train d'errer quand la personne rend l'âme on peut encore prier et l'esprit revient l'esprit peut ne pas trouver son chemin comment cela est-ce possible on va aller en profondeur à notre prochain numéro j'aimerais prier pour vous perdre le nom de Jésus je décrette et déclare qu'aucun ne va mourir avant son temps je décrette et déclare que la mort n'est pas au rendez-vous je décrette et déclare que chacun d'entre nous va vivre et accomplir les desseins de Dieu dans sa génération je décrette et déclare que dans la qualité et la quantité de vie nous allons vivre ici bas sur la terre et en cette fin d'année la mort n'est pas n'est pas invité n'est pas au programme nous allons vivre et vivre longtemps pour accomplir les buts et les desseins de Dieu à notre sujet dans cette génération soyez couverts dans le sang de Jésus et soyez invisibles et invulnérables devant toutes les ruses de l'adversaire vous n'allez ni mourir de poison d'accident ou étant précipités par la jalousie des hommes ou par la sorcellerie vous allez vivre et accomplir les desseins de Dieu pour votre génération je vous bénis tous je décale la faveur de la longévité sur vous au nom de Jésus Christ Amen c'était pour vous ce soir le prophète Joël Francis Tatou merci à la réalisation c'était l'école des mystères pour vous allez juste si vous voulez encourager ce ministère les coordonnées sont là pour que vous puissiez envoyer une libéralité mais surtout je vous recommande d'aller maintenant sur notre télégramme le lien est déjà sur la vidéo cliquez sur le télégramme ou téléchargez si vous n'avez pas encore téléchargé le télégramme dans votre téléphone Play Store Apple Store Google Play Store téléchargez parce qu'à l'intérieur il y a une grande campagne que j'ai lancée ça fait plus de deux semaines déjà parce que nous voulons que cette chaîne de télé Power Channel puisse diffuser ce genre de messages au Congo et dans le monde entier même dans plusieurs langues donnez-moi l'opportunité d'aller plus haut et plus loin avec cette chaîne de télévision au-delà des lives nous voulons vraiment établir cette grande base beaucoup de choses ont été dites les administrateurs de télégramme vont nous renvoyer la vidéo et les coordonner tenez-moi par la main et aidez-nous à pouvoir toucher un grand nombre de personnes avec l'évangile de Jésus Christ alors ce soir je vais juste faire une dernière chose la mort est inévitable mais où allez-vous passer votre éternité quel sera le sort de votre esprit de votre âme après votre mort Jésus Christ est la nouvelle naissance est la garantie et la garantie principale on appelle cela le casque du salut alors tu dois être sauvé aujourd'hui tu dois être sauvé maintenant pour être sûr que lorsque tu meurs les anges viennent et recueillent ton esprit et ton main là où tu dois te reposer en attendant la première résurrection tu n'es pas sauvé tu ne connais pas Jésus ou même tu n'es même pas chrétien tu vis dans les spiritualités l'occultisme et tu comprends que le salut est en Jésus maintenant je veux que tu répètes cette prière après moi dis Seigneur Jésus je suis un pécheur je viens devant toi tel que je suis pardonne mes péchés efface mes iniquités inscris mon nom dans le livre de vie je t'ouvre mon coeur et je te reçois Seigneur et je déclare de ma bouche que Jésus Christ est mon Seigneur est mon sauveur et je crois dans mon coeur que Dieu le Père t'a ressuscité entre les morts je suis sauvé je suis un enfant de Dieu je suis né de nouveau au nom de Jésus Christ Amen que Dieu soit glorifié vous avez reçu Jésus ce soir et alors vous suivez ce direct s'il vous plaît écrivez-nous maintenant sur Telegram nous allons voir comment vous encadrer et vous conduire dans cette nouveauté de vie en Jésus Christ on se retrouve demain pour nos deux services et surtout lundi à 18h pour ce grand direct de délivrance sinon portez-vous bien on se retrouve à très bientôt pour un prochain numéro de l'école du mystère là maintenant je vais expliquer en profondeur c'est quoi les rêves venant soyez bénis et bonsoir chez vous merci